Hey, salut tout le monde, aujourd'hui, unboxing très particulier parce que c'est du custom, c'est du DMD, je n'en avais encore jamais reçu. Bon, j'ai reçu le Qui-Gon que vous voyez ici, mais il est en instance de SAV, donc je ne vous ai pas encore fait la vidéo, le sap s'allume pas, il y a des problèmes au niveau d'emboîtement, etc. Donc là, c'est Dark Talon, Dark Talon, pour ceux qui ne connaissent pas du comics Legacy, hop, ça commence par ce tome. Et d'ailleurs, on voit Dark Talon ici avec Dark Knight que j'adore, qui va faire d'ailleurs, et ça j'achèterai aussi, mais j'en ai un peu rien à foutre. Donc, très très bon comics que je vous conseille, on la voit ici aussi. Perso, Toilette dans une tenue un peu sexy, mais vraiment très léger en fait, le perso n'est pas du tout orienté là-dessus, et ça c'est plutôt cool. C'est une série de comics que j'ai adoré, du coup j'ai hâte de l'unbox, c'est-à-dire que Dark Talon, j'ai essayé de l'avoir un paquet de fois. C'est-à-dire que j'ai déjà eu la Xionart, j'avais posté des photos, je l'avais trouvé horrible, mais vraiment horrible, donc je l'avais revendu, j'avais arrêté Xionart après celle-ci. J'ai toujours voulu la Xionart en Xionart, le problème c'est qu'elle coûte une blinde, c'est une statue qui coûte à peu près 2000€ en général, donc du coup 2000€ pour une vieille Xionart, parce qu'elle est vieille quand même. Franchement, j'étais pas chaud, il y en a plein que j'ai pas aimé en création en 3D, je veux dire, car sur 3D que j'ai pas aimé les fichiers, etc. Donc, DMD, je l'avais pas préco, j'étais pas fan non plus, mais quand j'ai vu les réceptions, j'ai trouvé excellente, et heureusement j'ai pu en trouver une, donc on va l'unbox. Bon alors, une base assez stylée, c'est rare en custom que je dise ça, j'aime pas les bases dans le custom, et là pour une fois je l'aime beaucoup, je mets pas l'aquaigone, celle-là j'aime beaucoup. Il y a une petite flamme qui va s'allumer en résine transparente, qui est très bien protégée, elle était emballée comme je sais pas quoi. Un petit aspect marbre qui est très joli, franchement très joli, la dorure est sympa, je crois que ça s'allume ici, donc on va check. On a un petit bouton ici, c'est bon, moi j'ai déjà acheté, je l'ai remplacé en fait, faire gaffe à avoir le même voltage et un ampère égal ou supérieur. Donc je l'ai remplacé par une prise européenne pour pas avoir des adaptateurs de prise, que ça rajoute ça de profondeur à chaque fois. Vous avez en description la prise que j'utilise, vous voyez dans tout mon listing du matos sur le Discord. Bon une base très jolie, on va l'allumer après, c'est plutôt rapide parce qu'on a directement Dark Stallion, savoir qu'elle est qu'en une pièce, donc pas de démarcation, et ça, ça fait plaisir. Mais qu'elle a l'air hyper tiée, les proportions un quart ont l'air plutôt bonnes, le visage et tout, du coup il n'y a qu'un visage, mais franchement il est très très bien. Je vois que là, on a l'alimentation qui va se faire par ici, allez hop, on l'installe, pas de soucis, franchement elle est belle. Le rouge est bien fait, alors on a tous ces tatouages en noir qui ne débordent pas, et ça c'est bien de le dire. Peut-être un peu ici, mais c'est très léger, donc franchement c'est très bien peint, très bien peint. D'ailleurs ce rouge orangé est très bien réussi. Une toilette, j'espère qu'il fera Ayla Secura après parce que j'adore le perso. Bon, le marbre j'adore, vraiment j'adore. Alors on a ces lanières à mettre parce que pour l'instant là, elle, elle combat de toute façon dans cette tenue. Hop, c'est aimanté, pas de soucis. On a du noir, alors il faut savoir, soit je mets le sabre qui est attaché, soit je ne mets pas le sabre. Parce que moi, vous avez le choix, soit pose avec double sabre laser, soit pose avec un sabre laser et la force, un peu comme j'ai fait pour Revan. Moi je veux une pose simple sabre laser, donc du coup, enfin double sabre laser. Donc du coup, hop, on ne met pas le sabre, ça s'emboîte bien, nickel. Et devant quand même, lui il ne s'emboîte pas bien par contre, donc voilà. Perso habillé, c'était rapide. Sachant qu'ils nous ont mis aussi une robe sit, si vous voulez. Bon, moi je ne suis pas chaud, alors là je ne sais pas comment. Du coup, elle va avoir ça là sur, vraiment moi je trouve ça dommage. Quoique ça peut être assez stylé aussi. Ouais, mais ça cache tout son corps. Moi c'est dommage. En plus, elle ne met pas ça dans le comics, peut-être à un moment elle le met, mais ça ne me parle pas. Bon, bah écoutez, on a plusieurs bras droits comme vous voyez. Alors toujours avec, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont laissé les connecteurs alors qu'il n'y a pas de LED. Mais au moins ça tient bien. Sinon le paint est vraiment joli, franchement là je suis assez surpris. Donc soit vous avez la main comme ça là, elle va vous défoncer. Et moi ce n'est pas ce que je voulais mettre. On en a vraiment un paquet de mains droites. C'est ça qui est surprenant. Vous avez vraiment tous les choix possibles. Soit vous l'avez comme ça. Bon, pour le coup, moi je ne suis pas fan. Ça c'est les mains droites. On a une main gauche aussi. D'accord, on peut mettre la main gauche vers l'arrière comme ça. Deux mains droites. Putain, il y en a vraiment un paquet. Ça c'est au niveau des mains. Alors moi je vais mettre des sabres lasers, donc ce n'est pas intéressant. Ça c'est quoi ? Ça c'est une main gauche ça. Une main droite, pardon. Soit vous avez un sabre laser comme ça. Ok. Soit vous avez un sabre laser vers l'avant. Ça va être dur. Ça va être dur. Mais à l'arrière, ça j'aime beaucoup cette pause là. À l'arrière, quoi qu'il arrive, il n'y a qu'un choix de sabre laser et c'est comme ça. Ça au moins on va le mettre. Et entre les deux autres, on va réfléchir du coup. Très fragile c'est ça pour faire gaffe. Ce n'est pas de la LED, c'est du CCFL. Donc c'est très très fragile, on peut vite les casser. Voilà, ça c'était obligatoire. Maintenant qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je mets le sabre vers l'avant ? Ce qui va rajouter de la profondeur à la pièce. Hop. Voilà, comme ça. Ça rajoute de la profondeur. Je ne suis pas... On va l'allumer pour voir. Alors oui, il y a deux boutons. Il y a deux positions. Je lui ai demandé. En fait, il y en a une qui ne sert à rien. C'est l'usine qui leur a fait ça. Et la deuxième. Ok, à l'arrière, il ne s'est pas allumé. Ah si, ça y est. Bon, alors ce qu'on voit, ça s'allume ici. Ça, c'est très cool. Alors, ça c'est dommage. Par contre, c'est qu'il n'y a pas un putain de mode fixe pour la flamme. Ça, c'est très dommage. Moi, je n'aime pas quand ça clignote. Et là, je n'ai pas le choix. Il n'y a pas de mode fixe. Donc là-dessus, c'est un peu chiant. Par contre, à l'arrière, nickel. Alors, c'est assez puissant. Les CCFL, c'est l'avantage comparé à des LED. Mais c'est dommage. Alors, finalement, je ne suis pas trop fan de cette pose. Et on va mettre celui-là. C'est la première fois que j'ai une... Ah non, j'avais déjà eu un double sarbe avec le... Ah, ça. Ouais, en fait, je préfère comme ça. Je préfère largement comme ça. Alors, ça va rendre bien orangé. Je vous assure, c'est rouge. Mais à la caméra, je pense que ça rend orangé. Ça, regardez-moi la puissance du rouge. Vous voyez, par rapport... C'est assez impressionnant. Et du coup, ça lui rend des belles couleurs orangé-rouge. Là, sur elle, franchement, ça rend très, très bien. Et bien, voilà. Plutôt rapide. Je vous fais le petit zoom en musique. Puis, on parle de toutes les spécificités. Le prix, parce qu'il fait mal. C'est du custom après. Sous-titrage ST' 501 J'espère que le zoom en musique vous a plu. Au niveau de la taille, ça va se jouer au sabre laser. Alors, dans mon cas, on est à 50,7 cm. Sachant qu'on peut réduire si on ne met que la main. Et du coup, là, on serait plus dans les... Oh, on sera à 47,5. Donc, on y gagne quand même vachement. En largeur, c'est simple. C'est la base. On n'est qu'à 31,5 cm. En profondeur, ça dépend. Moi, j'ai mis le sabre vers l'arrière. Donc, du coup, forcément, je suis à un bon 36 cm. Alors, si j'avais mis l'autre main, ça dépendait de ce que je mettais. Quoi que avec l'autre, ça allait quand même vachement devant. Après, moi, je préfère la profondeur arrière parce que devant, on peut l'accrocher. Ça peut être embêtant. Ben voilà. Ben alors, combien j'en ai eu ? Alors, c'est du 1,4, je vous le rappelle. Très limité. Je n'ai pas regardé dessous. Aïe, 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 aïe. Ça, 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 j'aime pas ça. Ça, j'aime pas ça. 75 exemplaires et j'ai le numéro 60. 75 exemplaires. Je rappelle, le custom, c'est comme de la commande privée. Donc, c'est très, très limité. C'est du non-officiel. Alors, vous avez ma vidéo tuto numéro 1 qui vous explique un peu tout ça, comment ça fonctionne. Alors, combien j'ai payé ? C'est là que ça fait mal au cul. Alors, moi, il faut savoir que je ne l'ai pas eu à l'après-co. Parce qu'à l'après-co, elle est pour moins chère. Je pense que les gens en ont eu pour à peu près entre 950 euros et 1 000 euros, tout compris. Ce qui est le prix du custom à peu près en général en un quart. On est dans les 900 à 1 000 euros. Moi, j'en ai eu quand même pour 1 380 euros. Du coup, je suis un peu deg. Je suis un peu deg. Alors, je l'ai eu par avion assez rapidement. Mais je n'ai pas eu la douane. Donc là, coup de bol. Alors, on ne va pas savoir si je vais recevoir une facture en décalé. Mais en fait, au lieu de la vendre, je ne sais plus combien, 875 dollars ou 700 dollars, un truc comme ça. Non, on l'a vendue direct 1250 dollars. Donc forcément, elle avait déjà pris un gap. Souvent, ça arrive sur les custom Star Wars. Souvent, elles sont plus chères après. Sauf s'il y a un modèle mieux qui sort. Là, ça décote. Et bien voilà. Ben écoutez. Niveau point fort, point faible. Point fort, c'est clairement le perso. Il est incroyable. Le paint est joli. La base est jolie. C'est la première fois que je dis ça en custom. Et franchement, ça me fait plaisir. Les LED sont cool. La pose est cool. Franchement, il n'y a rien à dire. Le perso est respecté. Je suis très content parce qu'enfin, je l'ai. C'est un des persos que je voulais le plus. On va voir où je vais le placer. Ça va être un peu compliqué. Avec ça, allume le display. Alors, je ne sais pas trop où le mettre parce qu'à la base, je ne voulais le mettre que à droite. Parce que là, il n'y a que les 1 quart et là, il y a les Mythos 1 5. Le problème, c'est qu'on va avoir un coin tout lumineux avec des sables qui s'allument. Mais un coin avec des sables qui ne s'allument pas. Donc du coup, je pense que je vais les mixer. Quai-Gon, je vais le laisser là-bas avec Obi-Wan quand je l'aurai. Peut-être que je vais mettre Nihilus entre Revan et Vador. Et elle, entre Ventress et Dark Small. Peut-être que c'est une des solutions qui permettraient d'un peu varier tout ça. Eh bien, voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette statue. Je vous ferai des photos sur Insta, bien sûr, une fois que j'aurai installé tout mon display. Une fois que le Quai-Gon aura le sabre qui s'allume, ce qui ne devrait pas tarder d'ailleurs. Compte sur vous, c'est très important pour me soutenir. Likez la vidéo, bien entendu. Puis, à tous, une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.